Alors dans cette vidéo, on va continuer notre organisation des cours et on va s'intéresser un petit peu plus précisément à comment faire pour créer différentes vues sur notre calendrier que l'on a créé dans la dernière vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques cours avec des icônes, un petit peu plus de couleurs, etc. pour que ce soit un petit peu plus réel et que ça puisse vous donner des idées. Donc on va repartir sur notre vue calendrier cours que l'on a ici sur la gauche et on va ajouter quelques devoirs pour avoir un petit peu de tri à faire par la suite. Donc par exemple, on va mettre pour le 25 un examen en chimie, examen, on crée une étiquette. Il s'agit du cours de physique chimie et c'est une importance assez importante. Et on va en créer un dernier, on va dire un bac blanc d'espagnol. Donc il s'agit d'une étiquette bac blanc, on ne l'a pas encore fait. On peut mettre une importance avec une couleur rouge par exemple pour bien le voir. Il s'agit du cours d'espagnol et l'importance c'est très important. Donc maintenant on a quelques devoirs, quelques examens, etc. dans notre calendrier. On va créer une nouvelle vue, puisqu'on aimerait bien avoir par exemple une vue sous la forme d'une liste pour savoir ce que l'on a à faire pour le mois en cours. Donc on va cliquer sur ajouter une vue ici en haut à gauche. On va créer une liste et on appuie sur créer. Donc on a notre liste qui est créée. Pour le moment c'est un petit peu austère, on n'a pas mis grand chose. On va la mettre un petit peu plus en ordre. Donc ce que l'on va faire c'est on va cliquer sur propriété. Effectivement la date on souhaite l'afficher puisque c'est pratique. On voudrait également afficher le cours, l'étiquette et l'importance. Et maintenant ce que l'on peut faire c'est ordonner ces différentes étiquettes que ce soit un petit peu plus joli. Par exemple le cours on peut l'afficher en dernier. Et l'importance on peut la remonter un petit peu pour que ce soit plus à la vue. On ferme cette petite fenêtre. Et on voit qu'on a quelque chose maintenant qui est un petit peu plus lisible. Alors ce que l'on peut même faire c'est afficher la date tout à droite. On reclique sur propriété. Et on va faire baisser notre date tout en bas pour qu'elle s'affiche à droite de notre liste. Alors maintenant ce que l'on veut c'est trier cette liste dans l'ordre chronologique. Ce que l'on va faire c'est cliquer sur sorte. Ça veut dire trier. On va ajouter un triage ici. Et on va trier par date. Donc date ascending ça veut dire croissance. Ça nous va bien. On a effectivement notre premier devoir qui apparaît le 14 août. Et notre dernier devoir le bas de blanc qui apparaît le 27 août. Donc notre tri a fonctionné. Alors ça cette liste on peut la renommer. Et la renommer par exemple liste complète. On appuie sur entrer. Et on voit effectivement qu'on a maintenant le choix entre la vue calendrier. Si on clique dessus ça nous réaffiche le calendrier. Notre liste complète. Et ce que l'on peut faire c'est plutôt que d'avoir une liste complète on peut créer une nouvelle liste pour avoir par exemple tous nos devoirs en philosophie. Donc ce que l'on va faire c'est cliquer sur notre liste complète. Cliquer sur les trois petits points. Dupliquer cette liste. On a maintenant une liste complète qui est dupliquée. On va la renommer pour ne pas se perdre. On va la renommer liste philosophie. Et ce que l'on va faire c'est créer un filtre pour n'afficher que les devoirs de philosophie. Donc on clique sur filtre. Ajouter un filtre. Encore une fois ajouter un filtre. On veut un filtre où le cours contient. On attend que ça se charge. Philosophie. Et on voit que maintenant dans notre liste il n'y a effectivement que le devoir maison de philosophie. qui est programmé pour le 14 août. Donc vous voyez c'est très très pratique parce que comme ça en maniant en fait l'affichage de votre base de données. Que ce soit un calendrier ou une liste. En ajoutant une manière finalement de trier cette liste. Et ensuite une manière de filtrer cette liste. Et bien vraiment la liste des possibilités est infinie. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Quant à l'organisation de vos cours. Et même plus généralement ici on a fait une organisation des cours. Mais ça peut s'étendre tout à fait à votre vie personnelle. A vos tâches ménagères etc. Vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc vraiment vous avez plein de possibilités. Alors pour le moment on a vu la vue calendrier et liste dans les deux dernières vidéos. Et base de données dans la première vidéo. Dans la prochaine vidéo on étudiera la vue en caban. Et on verra que c'est assez pratique pour faire par exemple une liste de tâches. Donc en attendant si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer notre exploration de notions. Merci. Merci. Merci.